Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, je voudrais aujourd'hui vous faire une petite homélie sur la compréhension de la position profonde de la Fraternité Saint-Pilice dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi cette homélie aujourd'hui ? Parce que nous fêtons les 50 ans de cette déclaration historique du 21 novembre 1974 de Mgr Lefèvre, déclaration qui donne la position de principe de la Fraternité Saint-Pilice dans la crise qui a suivi le Concile et les réformes post-conciliaires. Et cette déclaration d'il y a 50 ans est d'une brûlante actualité. Et je crois pouvoir dire que la position de la Fraternité Saint-Pilice n'a en rien été modifiée car c'est une position de principe que Mgr nous donne. Notre supérieur général, d'ailleurs, a fait il y a trois jours un message général qui a été diffusé dans le monde entier à propos de cet anniversaire pour montrer que la Fraternité Saint-Pilice ne change pas ses positions. Alors, je voudrais bien vous les caractériser en trois points. Les raisons profondes de l'attitude constante de la Fraternité Saint-Pilice dans l'Église aujourd'hui sont données par Mgr Lefèvre en trois points. Le premier point, et c'est la raison profonde à laquelle nous sommes attachés, qui justifie notre position, c'est l'obéissance. Nous sommes attachés profondément à l'obéissance. Et ça pourrait paraître contradictoire à ceux qui n'ont pas approfondi, qui n'ont pas compris la raison, la position de la Fraternité. C'est donc l'obéissance que réclament pour tout catholique les enseignements et les directives du magistère ecclésiastique. Du magistère, c'est-à-dire le pouvoir d'enseigner qui a été confié par notre Seigneur à l'apôtre Saint-Pierre et à travers lui, à tous ceux qui lui succèdent sur le siège de Rome. Et c'est ainsi que Mgr Lefèvre commence cette déclaration. « Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. » C'est ça qui caractérise vraiment la position de la Fraternité et tout le reste va découler de ce degré d'attachement. Pie XII, dans l'Encyclique Humani Generis en 1950, disait « Le magistère romain en matière de foi et de morale doit être pour tout théologien la règle prochaine et universelle de la vérité puisque le Seigneur Christ lui a confié le dépôt de la foi avec la charge de conserver le dépôt de la foi, de le défendre et de l'interpréter. Voilà pourquoi nous sommes attachés au magistère de Rome, au magistère constant de Rome, parce que nous sommes attachés à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. La conséquence, nous dit Mgr Lefèvre, de cet attachement, de cette obéissance au magistère de Rome qui n'est pas le magistère de Rome d'aujourd'hui mais le magistère de Rome de toujours, comme il dit la Rome de toujours, la Rome éternelle, c'est-à-dire tout simplement le magistère constant de Rome, ce qui a toujours été enseigné par Rome. La conséquence de cette soumission à cette vérité, c'est le rejet de l'erreur contraire. Et c'est là la caractéristique, vous voyez, de ce qui paraît dans la fraternité Saint-Pilice dans le monde. Nous allons dire nous sommes attachés au magistère constant de l'Église, donc, parce que nous sommes obéissants, nous allons rejeter l'erreur contraire, ce qui s'oppose à ce magistère constant. Or, nous dit Mgr Lefebvre dans cette déclaration, il y a des faits aujourd'hui dans l'Église que nous sommes bien obligés de constater. Les faits sont là. L'erreur contraire aux enseignements du magistère s'est immissée dans la prédication des hommes d'Église depuis Vatican II jusqu'à maintenant. Non pas que la prédication des hommes d'Église aujourd'hui est entièrement imbu des erreurs. Non. Mgr Lefebvre ne dit pas ça. Il dit qu'il y a cette erreur qui s'est infiltrée dans la prédication à tous les degrés et qu'il va falloir donc refuser ce qui est contaminé par cette erreur. Et voilà ce qu'il dit, cette phrase qui a pu faire peur à certains. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après le concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Mgr Lefebvre dit donc on ne refuse pas Rome aujourd'hui. On refuse la Rome de tendance néo-protestante et néo-moderniste. C'est-à-dire toute cette erreur qui s'est infiltrée dans Rome entre autres je veux dire dans la prédication de l'Église des hommes d'Église aujourd'hui et qui donne une tendance une orientation qui diverge de l'orientation constante de Rome d'avant. C'est un fait nous dit Mgr Lefebvre qui est clairement manifeste clairement manifeste et je pense pouvoir dire aujourd'hui on a amplement débattu sur ce sujet mais je pense que tout le monde aujourd'hui le constate le constate plus ou moins mais le constate dans nos discussions que nous avons avec les prêtres diocésains avec des théologiens on se rend compte qu'il y a une différence entre il y a 30 ans en arrière et aujourd'hui il y a 30 ans en arrière on nous disait simplement mais non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai il n'y a pas de tendance néo-protestante c'est un fantasme que vous avez aujourd'hui il est vrai que dans les discussions que nous avons la plupart des prêtres diocésains avec qui on parle reconnaissent des tendances ils ne reconnaissent pas qu'il y a une tendance générale néo-protestante ou moderniste surtout pas à Rome mais ils vont ils vont reconnaître il y a des problèmes des graves problèmes dans l'église dans la prédication de l'église mais ils ne ils ne parviennent pas si on peut dire à faire la synthèse le pourquoi de ces problèmes d'où viennent ces problèmes quelle est l'erreur initiale de ces problèmes et c'est là la différence il est vrai que la fraternité Saint-Pilis depuis le début a essayé grâce aux écrits du pape Saint-Pilis et du pape Pie XII surtout à caractériser à montrer la source de cette tendance qui est dans l'église aujourd'hui cette tendance vient du modernisme Monseigneur Lefebvre a donc vous voyez cette simple attitude de spectateur il dit parce que justement il ne veut pas juger Rome il dit nous sommes simplement obligés de constater un peu comme des spectateurs d'un match de tennis nous sommes nous dans les tribunes et nous regardons et qu'est-ce que nous constatons devant nous nous constatons vous savez comme un match de tennis vous avez la balle qui se balance d'un côté et de l'autre et on dit nous on constate qu'il y a des écrits des enseignements des directives de Rome d'avant le concile et des enseignements des directives de Rome d'après le concile qui sont contradictoires et nous on ne fait que constater et on voit alors que faire face à ça et Mgr Lefebvre dit et bien entre ce cette opposition qu'on constate et bien nous sommes obligés de faire un choix de faire un choix et le choix que nous allons faire et bien c'est de suivre ce qui est certain dans l'église et ce qui est certain c'est ce qui a été enseigné de façon constante et là l'objection arrive objection tout à fait valable qui nous dit mais attention quand vous dites que vous assistez à un match de tennis avec une opposition entre avant le concile si vous voulez et après le concile pour faire simple ça c'est peut-être votre interprétation c'est peut-être votre sensation vous avez l'impression qu'il y a une opposition mais en vérité il n'y a pas d'opposition c'est une opposition apparente ce à quoi nous répondons peut-être que nous nous trompons peut-être qu'il y a une opposition apparente mais quand bien même ce serait le cas rien ni personne ni aucune autorité dans l'église ne peut-être nous empêcher dans la pagaille actuelle et dans le doute qu'il y a de rester profondément attaché à ce qui est certain c'est-à-dire le magistère d'avant le magistère constant de l'église et vous voyez ce que je dis là saint Vincent de l'Erinse au 5ème siècle le disait déjà dans les perturbations de la foi dans les hérésies dans les doutes et les polémiques qu'il y avait déjà dans l'église à l'époque saint Vincent de l'Erinse disait quand il y a des polémiques dans la foi des doutes on ne sait plus qui a tort qui a raison tenez-vous-en dit saint Vincent de l'Erinse à ceux qui étaient enseignés par le magistère avant la polémique et c'est ça la position de la fraternité Saint-Pilis quand bien même on ne serait pas d'accord avec la fraternité Saint-Pilis et bien dans ces doutes qu'il y a on doit avoir l'attitude certaine l'attitude de protection de notre foi enfin et bien Mgr Lefebvre arrive au troisième point c'est une conséquence pratique après avoir dit nous sommes profondément attachés à l'obéissance à l'église et au magistère constant par conséquent et bien nous refusons le magistère qui s'oppose au magistère constant conséquence pratique nous résistons aux directives qui veulent nous imposer le changement qui veulent nous imposer ce qui s'oppose au magistère constant ou alors ce qui est douteux nous devons résister à cela et voilà ce qu'il dit cette phrase magnifique aucune autorité même la plus élevée dans la hiérarchie ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'église depuis 19 siècles et il s'appuie ainsi sur l'apôtre Saint Paul Épitre Galate chapitre 1 verset 8 qui dit s'il nous arrivait que nous-mêmes l'apôtre ou un ange venu du ciel vous enseignez autre chose que ce que je vous ai enseigné qu'il soit anathème c'est un principe sur lequel le magistère s'est toujours appuyé Saint Paul nous dit quelque chose d'extrêmement précis qui est très important pour nous tous il nous dit il met en comparaison ce qui était enseigné avant par l'apôtre Saint Paul c'est-à-dire par le magistère de l'église et ce qui est enseigné ensuite par qui par l'apôtre Saint Paul par le magistère de l'église il met une opposition possible entre magistère et magistère si moi-même je vais vous enseigner autre chose que je vais vous enseigner que je sois anathème et ensuite il parle même d'un ange venu du ciel ça c'est pour ceux qui s'attachent d'une façon désordonnée immodérée injustifiée à tous les apparitionnismes à toutes les personnes qui disent avoir des visions aujourd'hui de l'apparition des messages du Christ de la Sainte Vierge etc et Saint Paul nous dit attention attention le critère de jugement c'est la fidélité à ce qui était enseigné avant à la tradition du magistère de l'église voilà la position de la fraternité Saint-Pilice vous voyez qui au fond qui n'a rien d'original rien d'extraordinaire et Monseigneur Lefèvre et bien dit de façon très pratique n'est-ce pas ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et ses actes ainsi que dans les actes des dicastères romains alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'église c'est pas toute nouveauté aux nouveautés destructrices de l'église nous constatons qu'il y a des choses qui sont contradictoires qui détruisent l'église c'est pas bon et bien on fait la sourde oreille voilà l'esprit de Monseigneur Lefèvre c'est pas un esprit de désobéissance de jugement de l'église mais d'attachement indéfectible à la sainte église et tout ce qui paraît s'en éloigner s'y opposer et bien non on fait la sourde oreille et on termine il termine en disant c'est pourquoi alors ça c'est pour nous tous vous allez voir c'est l'attitude de cœur qu'on doit avoir voilà ce qu'il dit c'est pourquoi sans aucune rébellion sans aucune amertume sans aucun ressentiment nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la sainte église catholique au souverain pontife et aux générations futures et là vous avez l'esprit romain l'esprit charitable de mon Seigneur chers séminaristes c'est ça que vous devez avoir dans votre cœur si vous êtes rentré ici au séminaire de Flavigny c'est ça qui doit vous animer nous ne sommes pas ici pour être des combattants contre les hommes d'église aujourd'hui pour être des combattants qui ne faisons que dénoncer non nous sommes ici vous êtes rentré ici parce que vous aimez la sainte église que vous êtes certain que ce qui a été enseigné de façon constante par la tradition de l'église est vrai et que même si aujourd'hui les hommes d'église enseignent le contraire et bien cela n'est pas vrai et nous n'avons pas de rébellion dans notre cœur nous n'avons pas de mauvais ressentiment dans notre cœur contre le pape François contre les évêques actuels ce n'est pas ça l'attitude de Monseigneur c'est au contraire une grande charité et notre attitude la position de la fraternité saint-pise-dise dans l'église aujourd'hui est là et doit rayonner ainsi nous ne pouvons pas dit Monseigneur Fèvre rendre de meilleurs services au pape François à nos évêques à nos prêtres à nos diocèses à nos communautés religieuses qu'en faisant des prêtres qui sont bien formés dans le magistère de toujours dans la spiritualité de toujours dans la foi de toujours épargner protéger des erreurs destructrices actuelles voilà mes bien chers frères la position de la fraternité saint-pilis et vous verrez chers séminaristes plus tard vous verrez plus la dégradation de l'église se fait sentir plus les prêtres autour de vous qui n'appartiennent pas à la fraternité qui n'appartiennent pas j'allais dire à toutes ces congrégations religieuses qui suivent le mouvement de la tradition ils viendront à vous ces prêtres ils viendront à vous et ils vous demanderont des éclairages et ils ne vous comprendront pas toujours et il faudra une grande patience une grande bienveillance non pas pour défendre notre position de la fraternité contre la position en face moderniste ce n'est pas ça le combat c'est la bienveillance et l'intelligence de la foi c'est faire comprendre à tous ces frères prêtres tous ces frères évêques que vous rencontrerez que ce à quoi il faut les amener ce n'est pas à nous c'est au magistère constant de l'église leur faire comprendre que la constance la tradition de l'église a la réponse à la crise de la foi à la réponse à la laïcisation totale de la société à la perte de la morale dans la société à la perte des repères de nos contemporains de beaucoup de nos contemporains qui cherchent ces repères alors voilà mes bien chers frères mes bien chers séminaristes ce que vous leur apporterez voilà pourquoi vous êtes ici et donc pendant cette messe nous prierons de tout notre coeur pour la sainte église dans son ensemble au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Abonnez-vous ! C'est parti !